Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'ambassadeur de la République de Corée est allé faire ses adieux ce jeudi au président Alassane Ouattara. Il est en fin de mission. Les deux personnalités ont profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon du soixantenaire de la coopération bilatérale. Le chef de l'État se réjouit du dynamisme des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il aura exactement passé trois ans et huit mois en Côte d'Ivoire. Presque quatre années de mission diplomatique pour renforcer la coopération entre Yamoussoukro et Séoul. Rappelé au pays pour d'autres missions, l'ambassadeur de la République de Corée, Lissang Rioul, part avec le sentiment du dévoir accompli. Je ne peux pas oublier de la hospitalité et de la bienveillance du peuple ivoirien. Et aussi pendant mon mandat, j'ai réalisé quelques grands projets sur le soutien total de son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. J'ai fait grand plaisir d'innoverer le centre du sport type et culturel TIC Alassane Ouattara avec son Excellence. Et aussi, nous avons participé aux constructions des emplois de santé, surtout le centre de radiothérapie et d'oncologie à Grand Bassam. Mon successeur devrait renforcer plus avantage entre nos deux pays, la coopération, toutes les choses amicales à l'avenir. Comme le veut l'usage, le désormais ex-ambassadeur est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Échange notamment marqué par un tour d'horizon de la coopération ivoiro-coréenne. Elle se veut dynamique à en croire le chef de l'État. Je note que le commerce entre nos deux pays a augmenté de manière importante. Tout le monde connaît le dynamisme de la Corée. Et j'aime dire qu'au moment de l'indépendance, la Corée et le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Corée fait partie des dix premières économies du monde, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Peut-être que dans quelques années, nous serons aussi dans cette voie. Et je voudrais dire à M. l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens. Et je souhaite pleine réussite aux autorités. Toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc, bonne chance pour l'ambassadeur. Je veux la meilleure à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961. Et dans l'actualité, ce jeudi, le Premier ministre Patrick Hachy est dans l'ouest du pays pour une série d'activités. Une visite portant sur le relèvement du plateau sanitaire national. Un nouvel hôpital général vient de sortir de terre à Danané. Plus de 24 milliards de francs CFA d'investissement pour une superficie de 5,1 hectares. Les populations dans leur ensemble ont traduit leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme hospitalier présidentiel intégrant la construction de 20 hôpitaux dans le pays. Et après une année de travail, les vacances ont sonné du côté de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le Sénat, la cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022 a eu lieu ce jour à Yamoussoukro. Une session qui s'achève, qui achève la cinquième année de sa législation ouverte le 12 avril 2018. Le président du Sénat, Jeannou Aoussoukouadio, a dans son discours de clôture salué une Côte d'Ivoire qui se développe sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. La prison à perpétuité a été réquisée à mercredi à Abidjan contre 4 accusés de l'attemptat d'Yadis de Grand Massam. Le procureur Isharadou a d'abord eu un mot pour les 22 victimes de l'attemptat. Sur les 18 accusés, il vise 10. D'abord, les 6 personnes présentées comme étant les cerveaux de l'attaque. Puis les 4 personnes présentes physiquement au procès, soit le chauffeur, l'hébergeur et deux autres personnes accusées d'avoir convoyé les armes et fait du répérage. Malgré leur dénégation, le procureur estime qu'ils étaient tous les 4 au courant du projet d'attemptat fomenté par Kuntadala, présenté comme le chef d'orchestre de l'attaque de Bassam. Dans le reste de l'actualité pour terminer, la Chine fait face à un pic des contaminations de Covid-19. La fin du dépistage systématique rend impossible de savoir exactement le nombre de personnes infectées. Les témoignages se multiplient faisant part d'hôpitaux sous tension et de crématorium débordés. Mais la capitale Pékin et ses 22 millions d'habitants semblent particulièrement touchés par ce pic de contamination. Dès le 14 décembre, la vice-première ministre, Sun Sun-Lang, avouait que les infections y augmentaient rapidement. Au même moment, certaines entreprises faisaient état de 90% de leur personnel indisposé. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada